C'est parti pour une nouvelle vidéo que je peux heureusement tourner parce que ça fait un très long moment pour moi que c'est un peu compliqué de m'entraîner et refaire des cours vidéo, et ça n'importe quel sujet. La bonne nouvelle c'est qu'on s'en fiche de pourquoi et du comment. La vraie bonne nouvelle c'est que je peux faire celle-ci, et ça c'est déjà pas mal. Donc cette vidéo est à destination de mes étudiantes et étudiants de mes cours de système réseau sécurité, enfin bon ils vont se reconnaître, ça qu'importe la promo, et donc pour celles et ceux qui aimeraient continuer leur parcours pour faire du pentest ou de la certification de sécurité, enfin bref, je voulais vous montrer des machines intéressantes, on s'en fout vraiment de la machine en elle-même, c'est plutôt le type de la machine qui m'intéresse, je me demande deux secondes, ok, donc c'est pas vraiment la machine CAP là sur Arc the Box qui m'intéresse, ça à la limite je m'en fous, c'est plutôt sa méthode de résolution, c'est quel type de machine c'est. En fait dans les machines que vous pourriez utiliser, donc là je vais vous montrer les deux machines en même temps, donc la vidéo sortira quand CAP et KNIFE ne seront plus accessibles, parce que ça interdit de montrer les, 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 les résolutions des machines tant qu'elles sont encore accessibles aux commandes et mortelles, c'est-à-dire au public, de manière générale sur Arc the Box, donc ça sortira plus tard, je suis pas encore mais on verra bien. L'intérêt ici c'est de vous montrer donc deux machines différentes et de vous conseiller des types de machines vers lesquelles aller pour vous entraîner. Donc la CAP, donc les deux sont faciles, je vais les faire là dans la vidéo, mais on s'en fout que ce soit facile, médium, difficile, l'intérêt c'est le type de la machine. Donc là y'ont la CAP qui d'après son utilisateur a donné des notes sur un ensemble, sur un graphique, donc on voit qu'il y a plusieurs points, il y a l'énumération, le réalisme, le CVE, donc Common Vulnerabilities Exposure, donc en gros une liste de vulnérabilités qui dit tel logiciel, à telle version, si tu fais telle commande, telle action, tu peux utiliser une faille de sécurité qui va te donner, pendant l'accès à des fichiers, envoyer des commandes ou devenir administrateur de la machine, enfin voilà, c'est une liste de vulnérabilités. Moi ce que je trouve intéressant pour votre parcours, c'est plutôt les trois points qui sont ici, donc enum, real et CVE, enum pour vous apprendre à faire de l'énumération, CVE pour apprendre à utiliser CVE, parce que comme la liste se met à jour, de jour en jour, enfin elle a encore maintenu à jour cette liste, et il y en a d'autres, vous pouvez apprendre à utiliser des failles sur des logiciels et sur certains types de versions, et sachant que parfois ça se trouve assez rapidement, et que c'est pas tout le monde qui met à jour ces machines, donc vous pouvez très bien un jour, chez un client, tomber sur une CVE, et leur dire qu'il faut mettre à jour, qu'il faut patcher, qu'il faut changer de configuration, etc. Et donc le côté réalisme, là c'est parce qu'on est sur du réalisme. On peut voir que sur la machine CAP, par exemple, l'auteur de la machine, il a dit, moi je vais noter 7 pour la CVE, et 2 pour le réalisme. Donc selon lui, il y a de la CVE, par contre c'est pas très réaliste. Alors je suis d'accord avec lui, sa machine est pas très réaliste, c'est pour ça que moi je la recommande pas pour commencer, pour s'entraîner, parce que là c'est plus pour apprendre à utiliser un outil, vous allez voir comment. Les utilisateurs de Hack the Box, eux ont dit, bon en fait on va tout noter, 3,50 en réalisme, mais seulement 3,80 en CVE, alors qu'il avait mis 7. Sachant qu'ils sont plus de 10 000 à avoir fait la machine, alors je sais pas s'ils sont 10 000 à avoir voté, mais bon, en tout cas voilà. Et on a une autre deuxième machine, là c'est Knife, elle a aussi donc plus de 10 000 personnes, bon elles sont simples, mais on s'en fout qu'elle soit simple, l'intérêt c'est plutôt le côté stat. Alors c'est des vidéos, c'est des machines qu'on peut trouver dans les CTF, bon ça c'est le côté moins intéressant, sauf si vous vous amusez à faire du CTF éventuellement, mais c'est pas trop le but des cours que je donne. Énumération en a pas tant, par contre elle a l'air un peu plus réaliste, et il y a un peu plus de CVE. Alors l'auteur n'a pas noté sa machine, ça c'est dommage, mais les membres de Hack the Box, eux, ont donné, voilà, c'est note ici. Alors il y a un peu plus de CVE, bon le réalisme n'est pas encore trop là, pourtant je les trouve plutôt sympa sur certains points, mais c'est vrai que c'est plus du CVE que du réalisme. Les deux vont un peu de pair je trouve, mais il faut quand même bien le distinguer. Et nous vous allez voir pourquoi est-ce qu'une machine est plus intéressante qu'une autre. On va commencer par la mauvaise qui est donc CAP, donc je vais me connecter à la machine, voilà, 10-10-245, alors, je change un fichier, Ok, donc j'ai modifié mon fichier host, ce qui fait que maintenant je peux faire ceci, voilà, je peux pinguer la machine, donc je vais la 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 scannée, et on va voir ce qu'il en ressort. Donc déjà on peut voir qu'a priori, il y a le port FTP, SSH et HTTP qui est ouvert, je dis a priori parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un petit rigolo qui dit, bah non en fait j'ai bien un port HTTP, je fais du web, par contre c'est sur le port M2, et mon SSH c'est sur le port 80. Là avec ce qu'on a, on n'est pas encore très sûr, il va falloir attendre le reste de la sortie des maps, pour savoir si oui ou non, c'est bien du FTP, du SSH et du HTTP qui sont ouverts. Ok, donc le scan est terminé, on peut donc voir que sur le 21 c'est bien du TCP, sur le 22 c'est bien du SSH, et sur le 80 c'est bien du HTTP. Alors je ne suis plus suivi au début de la vidéo, là je ne vais pas m'attarder à faire les machines en mode, tiens je vais faire quelques erreurs histoire de montrer, non là, je vais vraiment aller directement à la solution, comme ça on peut faire un comparatif des deux machines, très simplement, sur leur résolution, et sur leur intérêt. Donc, alors si j'étais vraiment en train de faire la machine, je dirais tiens il y a un port FTP, je pourrais aller tester le compte Anonymous, est-ce qu'il y a un compte Anonymous qui me permet quand même de me connecter en FTP, et peut-être avec des fichiers à télécharger. Alors sachant que Nmap peut le faire tout seul, il y a des scripts dans Nmap, vous allez voir il y aura son intérêt dans la suite. Et bon là du coup on ajuste FTP, c'est ça, on n'a aucun compte, par contre on ajuste le web. Bon. Allons voir le web. Donc c'est un dashboard qui nous donne des stats sur, je crois, des transactions réseau, qui sont en train de se faire. Là j'ai l'IP config de la machine, là j'ai les services qui sont en train de tourner, qui sont connectés, et là j'ai un lien bizarre qui me ramène sur slash capture, mais slash capture me ensuite emmène à un slash data, et là ici en 2. Je vous le montre, je vous agrandir pour vous voyez mieux. Voilà l'URL que j'ai sur la machine. Donc data 2. On peut voir que datatype, j'ai un nombre de paquets, ils sont en IP ou TCP, enfin ils sont en IP, et c'est soit du TCP, soit du TP, mais là j'ai que des zéros. Donc là le fichier que je télécharge c'est quoi ? C'est un pcap, j'appelle le nom de la machine cap. Bon bah il est vide. Vraiment il fait 24 octets, Wireshark quand il va vouloir lire ça, il va pas comprendre ce qui se passe. Bon. On va ailleurs, on se dit tiens, je vais un peu ailleurs, là j'ai de lien en lien, c'est un truc intéressant non ? Je retourne ici, et là j'espère que la démo va bien se passer. Oui, elle se passe bien. Donc là ça me mène sur un nouveau lien. Le capture me ramène cette fois-ci sur data slash 4. Et on peut voir que quand je le télécharge, c'est les fichiers 4.pcap qui se télécharge. Quand j'étais sur 2, c'était 2.pcap, et là quand je suis sur 4, c'est sur 4.pcap. Ok, donc là il y a 4 transactions réseau, enfin il va être 4 paquets, 4 paquets réseau, il peut y avoir des trucs intéressants, mais en fait il y a le but de la machine, c'est d'aller dans l'URL, et de tester d'autres chiffres, le 7, le 8, le 1, enfin voilà. donc il y aura toujours des fichiers à ouvrir, et en fait la petite blague, c'est que il faut aller sur le 0, voilà, c'est sur le data 0 qu'il y aura le fichier intéressant, donc je vais le télécharger, je suis obligé de faire ça apparemment, j'ai été chargé, donc je vois leur shark, et donc là grâce à un petit contrôle à shifter, je me mets sur le ftp, sur toute la connexion ftp, celle qui est en bas, et ça m'affiche toute la transaction ftp. Donc à mes étudiantes et étudiants, je rappelle que le ftp est en plein texte sur le réseau, donc plein texte, c'est-à-dire qu'il est en clair, il n'est pas chiffré, on peut lui lire avec Weyer Shark, si vous voulez une connexion sécurisée et chiffrée, utilisez du SSH par-dessus, donc du SFTP, et là vous ferez du ftp, mais au moins il y aura du chiffrement, et on ne pourra pas vous lire, sauf si il y a interception de clés privés, mais bon, ce n'est pas la question. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir qu'il y a un utilisateur qui s'appelle Nathan, qui s'est connecté avec, oh là là, ce mot de passe ici, et qu'on a login successful, juste après, ah ah, ok, ça je le registre, je peux le kill, non, je veux juste quitter en fait, on trouve, ok, donc, je peux me connecter du coin ftp, on a eu aussi une connexion ftp, donc a priori, je peux me connecter avec Nathan, son mot de passe, et voilà, login successful. et si je liste, qu'est-ce que j'ai, un fichier user.txt, qui contient donc le flag, user.txt, donc le flag utilisateur, pour Axevox, donc ça c'est bon, ça on le, d'ailleurs, on va augmenter, charger pro fun, ok, youpi, ensuite, qu'est-ce que je veux moi, je veux pouvoir me connecter, on s'est sache avec, donc, Nathan, arrobas, cap.htv, je mets une autre passe, alors ça ne dit rien pour la clé, parce que j'ai déjà fait la machine avant, donc forcément, normalement je veux dire, oui j'accepte la clé, c'est sache, machin, donc là je suis connecté avec Nathan, c'est super, donc là normalement je suis censé faire, de l'énumération, pour savoir si c'est pas un fichier qui serait, par exemple, qui serait SUD, donc que je peux exécuter avec d'autres droits, je devrais chercher si je peux pas faire des connexues d'autres, si réel, blablabla, donc là la solution, c'est d'aller dans l'rapertoire web, voir comment fonctionne son dashboard, on peut voir que dedans, il y a le fichier app, pour un paye grec, voilà, donc il y a du flasque et tout, et donc il y a ce qu'on appelle des capabilities, un cap-abilities, voilà donc la deuxième partie du jeu de mots du nom de la machine, donc les capabilities, c'est ce qui est au-dessus des fonctions avec la rebase ici, et on peut voir que, dans le fichier, à un moment qu'on fait de la capture, donc on va sur la page de capture, il fait du code, mais surtout il y a un code qui est très intéressant, c'est celui-là, où il va donc créer une commande shell, qui va créer une commande python, qui va invoquer une commande shell, oh la vache, cette encapsulation c'est incroyable, et qui va donc exécuter cette commande shell ici, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier, alors, copier, divide, donc on va copier, app.py, voilà, on va le modifier, donc je vais copier, les deux commandes, ici, je vais remonter un peu, voilà, je vais copier là, tout ce qui est en dessous, maintenant, je m'en fous, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, changer la commande shell, donc là, je vais, alors je peux faire mon stage 4, route, route.exe, pour avoir le flag direct, direct, bon, on va le faire, voilà, donc ça, c'est le flag de route, mais je pourrais aussi très bien faire, juste appelé bâche, et donc là, mais voilà devenu route, voilà, je suis route, j'ai le droit route, je peux faire ce que je veux, donc voilà la résolution de la machine, alors, je ne l'ai pas trouvé super intéressante, en tout cas, qu'à moitié, parce que le début, on te lâche sur un instant, serveur, tu vas sûrement devoir, vouloir scanner un peu tout, dans tous les sens, tu vas vouloir, chercher quelle est la version, de la page, quelle est la version, de logiciel utilisé, etc, enfin, finalement, tu ne trouves rien, et en fait, la solution, c'est juste télécharger des fichiers, et j'ai justement, voilà, ça partit, 3615 my life, mais, un ami qui commence à s'entraîner, sur ce genre de machine, qui m'a streamé, ce qu'il faisait, moi je ne disais rien, je regardais juste, et je ne l'étais vraiment, que quick, et qui du coup, a commencé à faire des trucs, dans les requêtes, je ne sais pas quoi, etc, et qui a commencé à vouloir, voir la chargeuse, je ne sais plus quoi, il commence à faire, beaucoup de trucs, qui effectivement, sont de l'ordre du pentest, par contre, il n'a pas pensé, télécharger les fichiers pickups, d'un autre côté, j'ai envie de dire, quel site, récupère, retient, ces fichiers pickups, à disposition, de téléchargement, et en plus, on était déjà connecté, sur le compte, de ce fameux Nathan, va savoir comment, donc c'est pour ça, que cette partie, réalisme, CVE, machin, enfin, pour moi, c'est une machine, pour s'entraîner, à faire du wire shark, finalement, on récupère un fichier pickups, on se dit, il y a peut-être un truc, dedans, mais comment est-ce qu'on ouvre, des fichiers pickups, comment est-ce qu'on les utilise, bon ben, on est en trop de wire shark, et finalement, je me dis, si on veut faire ce genre de machine, on peut passer par exemple, sur root.me, qui a des challenges, dans le réseau, donc par exemple, le premier, bon, il ne vaut pas beaucoup de points, mais, ftp authentication, authentification, et quand je démarre le challenge, ça me donne un fichier pickups, bon, je ne vais pas montrer la solution là, parce qu'on interdit tout ça, mais voilà, là, grâce à root.me, avec le challenge réseau, là, vous êtes plus à même, d'apprendre à utiliser wire shark, avec des petits exercices, de ce genre là, alors que là, créer une machine complète, un serveur complet, juste pour dire, apprendre à utiliser wire shark, je trouve que c'est vraiment, un poil too much, c'est que mon avis, mais je trouve que c'est vraiment, un poil too much, donc, c'est pour ça que moi, ce type de machine, je ne trouve pas ça super intéressant, pour vous en tout cas, dans votre parcours, votre cursus, en revanche, la machine knife, alors je vais me déconnecter de celle là, je vais le déco totalement, voilà, on livre la machine, et on va join knife, alors knife, donc du coup, il a, combien lui en, 350 et 380 en réel, lui il était à 380 en CV, et lui il a 5, donc on n'est pas non plus, encore sur du frais réel, du CV, mais suis-je pour montrer, quand même la différence, sur ces deux machines, et vous verrez, je pense que knife, vous vous direz, ah ouais, ça elle est quand même, beaucoup plus intéressante, donc faites bien attention, quand vous voyez des machines, ne me dites vous, ne vous dites pas juste, tiens, faut que je m'entraîne sur le Windows, je vais faire du Windows, allez voir un peu les stats, est-ce que représente la machine, est-ce que, bon il y a beaucoup de CTF, il y a beaucoup de points CTF, mais est-ce que j'ai envie de faire du CTF, est-ce que, est-ce qu'il y a assez de réalisme d'après moi, enfin d'après les notes des utilisateurs, mais après ils sont beaucoup à noter, donc au bout d'un moment, la moyenne fait que, le fameux pouvoir de la foule, qui fait que tout s'équilibre vers un truc plutôt juste, bref, on va donc faire la machine, vous verrez bien, ok, donc, on en voit, et le temps que ça scanne, bon bah je vais mettre pause, donc la première scan rapide de fait, on peut voir qu'il y a juste deux ports, le 22, le 80, bon voilà c'est terminé, le SSH, et le HTTP, donc là ça s'est réduit, on n'a aucun compte, donc direction le HTTP, et là on a sur ce site, qui est tout blanc, alors je crois qu'il fonctionne même pas comme il faut, normalement il y a des mots qui apparaissent, enfin bref, c'est pas très grave, il n'y a rien, alors là vous aurez envie encore une fois de lister tous les répertoires possibles, d'essayer de voir ce qui se passe dans les requêtes, enfin vous allez vouloir envie de faire plein de choses, finalement la solution, et là c'est pour ça que j'ai bien aimé cette machine, qui m'a permis d'apprendre un peu plus de choses sur nmap, et qui sont finalement toutes bêtes, mais en fait sur nmap, vous avez des scripts, bon ça en soi je le savais, mais cette fois-ci j'ai dû modifier mon script, parce que par défaut le SC que j'ai dans mon script, je vous le montre après, il est équivalent à-script égale default, je parle de cette partie, la partie SC qui est là, allez 11, le SC c'est équivalent à-script égale default, en fait il existe plusieurs catégories de script, jusqu'ici default m'a toujours suffi, alors comme si je fais all, là j'active tous les scripts, bon ça va prendre une demi-heure, le fait passe aussi vraiment, vous avez besoin de, d'avoir le plus d'informations possibles sur la machine, mais en soi, quand je dis une demi-heure, c'est généralement fait pour le fun, sur un autre PC que je suis là, mais j'ai vraiment mis 1800 secondes et des bananes, à le faire, moi ce que j'utilise du coup c'est Discovery, qui va permettre, qui va essayer de gratter un peu plus en profondeur, qui va essayer de découvrir un peu plus d'informations, sur les services qui sont derrière, donc il va lancer plein de scripts pour faire des tests, et en faisant ça, vous allez voir, alors juste faire un truc, donc la tariette, c'est h.tv, et donc là on va laisser continuer tranquille, alors jusqu'ici rien ne change, il voit toujours deux ports, 22,80, mais ça c'est parce que c'est ma première, c'est ma première, une session d'un map où je demande jusqu'à ce sont les ports qui sont ouverts, et là vous voyez que d'un coup il me sort, beaucoup de choses, je vais le laisser finir, et on investiguera après. Ok, il est terminé, donc là elle est mis 31 secondes, et, voilà, donc c'est vu du fichier texte, c'est ce que j'ai comme sorti, et donc, on peut voir que, bon il a fait plein de tests, dont certains qui ne sont pas très intéressants, mais bon, il effectue ses scripts, il exécute ses scripts, il effectue ses tests, et, donc je vous avais dit que, que la version d'Apache, c'était la version 2.4.41, ça c'est ce que nous donnait le premier endmap, et on peut voir que d'un coup il arrive à nous sortir la version de PHP, ce que ne fait pas endmap de base, mais avec le script discovery, on a la version de PHP, et là, c'est là où j'ai pu un peu débloquer les trucs, parce que pendant un moment j'étais un peu perdu en mode, mais je ne comprends rien, il n'y a rien sur le serveur, je ne peux rien faire, donc en changeant juste quelques configurations, quelques arguments de mon endmap, j'ai pu découvrir la version de PHP, qui est donc 8.1.0 dev, ce qui m'a permis de faire une nouvelle recherche de CVE, sachant que PHP 8 est assez récent, vous voyez le côté réel de la chose, le côté réalisme, ça se trouve il y a vraiment des entreprises, alors ils n'ont peut-être pas pris la version DEV, ça je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu au moment PHP, il y a eu une backdoor, vous allez voir, qui a été laissée, alors qui a été très vite patchée, mais ça existait, il y a peut-être encore des gens qui tournent avec cette version, et qui n'ont pas fait gaffe, tout est possible. donc on va garder le truc de PHP, donc on va tirer searchplot sur ça, il n'y a rien, je vais enlever le slash, voilà, et donc on a ici, en PHP 8.1.0 dev, un remote code execution, donc on peut envoyer du code à distance, donc on n'est pas connecté sur la machine, on peut envoyer du code à distance, grâce à user agent, en fait dans la requête, on va écrire user agent, avec quelques arguments derrière, et on va pouvoir envoyer des commandes sur le serveur, et ce qui est bien que searchplot, c'est que je peux sélectionner l'identifiant qui est ici, le fichier qui permet de faire l'exploit, et donc je fais searchplot-m pour mirror, l'identifiant, et du coup il me copie le fichier directement dans mon répertoire, ça c'est cool. Alors faites attention à un truc, là c'est un script Python, alors que lui il voit comment j'ai t'aimer le document, avec des terminateurs de ligne en crlf, donc card return line feed, ça c'est un truc un peu typique à Windows, vous faites un dos to unix du fichier, d'un coup ça va beaucoup mieux, ça devient un script Python. Allez savoir, pourquoi est-ce qu'il nous donne ce genre de fichier, je ne sais pas. Mais bon. Je peux donc, on va juste investiguer, voir à quoi ça ressemble cette histoire. donc script Python, alors le host, il nous demande de faire un input, moi j'ai la flemme, donc je vais directement écrire, n'hésitez pas parfois à modifier vos fichiers, pour aller plus vite, des fois que vous avez besoin de l'exécuter, etc. pour aller plus vite, là j'ai la valeur en cure dedans, je ne sais pas, je suis content. et donc voilà, c'est ça qui nous intéresse, on va donc créer une requête, avec le header suivant, donc un header tout à fait normal, j'utilise modi A sur Linux, le bla bla, ok, et le fameux user adjoint avec 2t, 0dium system, et la commande, la commande qu'on va exécuter. et donc là, dans php, en fait c'est php le problème, il y a une bague d'or, qui permettait grâce à user adjoint, de se connecter, un compte, et de lancer des commandes, et donc juste avec ce script, on n'est pas connecté sur la machine, on a juste des commandes, on a le retour, il faut faire bien de faire attention à ça, on a juste, on a juste de quoi envoyer des commandes, on n'est pas connecté, vous voyez le dollar qu'on va voir affiché, comme si on était connecté, c'est juste le input qui est ici, puisque visuellement, au début j'ai cru que j'étais connecté, je n'ai pas compris, en fait non, c'est le script python qui affiche un dollar, donc je l'exécute, excusez-moi, je l'exécute, et donc là, je peux enlever des commandes à la machine, mais là ce que j'écris, c'est un local, attention, donc si je fais un ID, je peux voir que je suis connecté avec le compte de James, et je l'ai compte 8000, ok, et je me trouve à la racine du serveur, voilà, donc si je vais dans mon home, je ne sais pas si on va pouvoir, si, là, il y a un user.txt, alors je pourrais très bien le, la fichée, tiens, voilà, hop, ça c'est le flag pour l'utilisateur, maintenant ce que j'aimerais, ce serait pourquoi pas, de me connecter en LCH, alors on ne va pas faire cd, parce que quand on n'utilise que des commandes, forcément on ne va pas vraiment changer de répertoire, dans le script, avec notre, notre bit, notre script au bit, donc on va, on a dit quoi c'était James, James, est-ce qu'il y a un bien-importeur.sh, oui, il y a des fichiers, ben je pourrais la récupérer, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, H, H, D, RSA, et là, j'ai une clé privée, on va voir ce que je peux l'utiliser pour, me connecter, comment ça s'appelle, knife, voilà, donc, on casse tout ça, on va l'appeler, James, parce que, non c'est Echo, je ne dis pas de casse, merde, j'ai fait, j'en fais un n'importe quoi, je recommence, et que, je vais le faire, en james, et donc là, je peux dire, SSH, en input, je prends le james, et je me fais le james, at, c'est knife.htv, et, ça me demande un mot de passe, ah oui, parce que, je vais cp, ça, clé, public, en authorize key, c'est un fichier un peu particulier dans, pour SSH, qui dit, je laisse, telle clé, être utilisée, etc, donc, c'est quoi, c'est id, rsa.cube, et donc là, je l'appelle, authorize key, au cas où, je vais juste donner le droit de lecture, parce que parfois, SSH peut être un peu chiant, sur les droits d'accès, donc, SSH, sovite key, donc là, je fais le droit de lecture, je regarde juste au cas où, je fais le droit de lecture, et donc là, normalement, permission, j'ai aussi quelqu'un pour James, c'est trop vrai, quand je vous disais que SSH peut être un peu relou, donc, je me 4, 0, 0 sur James, et là, je peux me connecter en James, alors, au cas où vous n'auriez pas pu vous connecter sur la machine, ça, je vous le montre quand même, vous auriez pu, créer vous-même une clé SSH, donc, du rsa, en 4096, on l'aurait appelé, qui, vous, voilà, vous auriez pu apprendre, par exemple, appelé Python, avec le module, HTTP, on va se faire de l'heure, sur le port 80, donc là, vous auriez par exemple, pu faire, un Wget, alors, par contre, ça va bien marcher, si j'ai mon IP, c'est quoi, c'est ça, un Wget, de ça, sur, donc, qui.pub, et que j'aurais envoyé, qu'on a déjà rappelé, donc, normalement, je le nomme, autorize keys, le fichier, là, comme il existe déjà, je ne vais pas le faire, mais bon, j'aurais pu faire cette commande, je vais essayer de la faire, à peu près bien, quand même, key authorized, voilà, on peut voir qu'elle a bien été téléchargée, et donc là, j'ai bien une clé publique, qui serait autorisée sur la machine, s'il n'y a pas de clé sur la machine, vous pouvez écrire la clé, et l'envoyer vous-même, ça marche aussi, bon, ça, c'est la petite astuce, rigote, donc, je me connecte, on a ses sages avec James, donc, j'ai plus besoin de ça, moi, c'est bon, je vais m'aider, c'est ça, j'ai plus besoin de ce script, qui est un peu limité, quand même, très cool, mais limité, et donc, maintenant que je suis connecté avec James, alors, je me suis créé, alors, c'est un peu con, parce qu'il existe plein de scripts qui le font, mais moi, j'aime bien pour l'astuce, pour l'exemple, pour le jeu, me faire mes propres scripts, des numérations, donc là, c'est un vieux que j'avais fait, qui va écrire dans un fichier .log, et qui va exécuter toutes les commandes qui sont ici, et donc là, une qui est intéressante, c'est sudo-l, on peut voir qu'avec sudo-l, je suis en route, pardon, j'ai le droit à Knife, avec les droits route, donc Knife, c'est un outil qui est avec Chef, je vais se regarder ce que c'est, vous cherchez Cyber Chef, ou sur Google, et vous verrez, c'est un outil qui va permettre d'envoyer du texte, en entrée, et faire plein de, d'algos, pour essayer de décrypter ce texte, pour avoir le, puisque c'est un texte chiffré, évidemment qu'on envoie, et pour essayer de décrypter le texte, et avoir le message clair, et c'est un outil graphique, qui permet de faire plein de choses dans tous les sens, d'envoyer le texte, dans un algo, puis dans un autre, puis dans un autre, et enfin voilà, le truc est plutôt cool, et donc Knife, bon c'est un outil de Chef, et on peut voir, on peut voir sur le site, gtl4bins, voilà, donc qui permet de, qui donne des binaires, qui sont générés sur Linux, et qui donne des astuces, des moyens de devenir route sur la machine, en utilisant spinaire, on peut voir que dedans, il y a knife, on peut voir qu'on peut donc, exécuter du shell, et grâce à sudo, on peut se connecter, on peut avoir un shellist, donc là je vais faire sudo-l, non, sudo-u route, pardon, donc c'est ça, alors attention, il faut bien mettre ce chemin là, j'ai droit en route, d'appeler le knife dans userbin, et pas la commande knife, attention c'est différent, et donc là je fais ensuite, tout ça ici, tout ça ici, alors moi, j'aime bien mettre bâche, parce que, je suis un petit gourmet, j'ai besoin d'un truc, bon ça c'est moi, et voilà, je suis route, ouais, et assurément route, donc je peux afficher le user de James, et je peux afficher, le route texte et de route, voilà, donc là je suis allé sur la machine, j'ai fini la machine, et je suis très content, et donc voilà, donc là, cette machine, je l'ai beaucoup plus appréciée, pour en tout cas, des étudiantes, ou des étudiants qui aimeraient, faire un parcours de pentest, ou de cybersécurité, parce qu'elles semblent plus vraies, il y a un côté plus réel, qui me semble beaucoup plus intéressant, donc voilà, finalement, la morale de cette histoire, c'est juste, quand vous vous entraînez, quand vous avez des machines devant vous, essayez de voir un peu, quels sont les points forts de cette machine, quels sont les entraînements qui sont derrière, est-ce que ça va être, plein de petits exercices, pour apprendre à utiliser des outils, ce qu'on pourrait faire sur, sur par exemple, ici sur Outmi, avec des challenges, de ftp, de réseau, par exemple, qui permettent d'apprendre des petits Royer Shark, il y a vraiment beaucoup de challenges, il te répond beaucoup, je peux pas lire, il y en a, mais il y en a un petit paquet quand même, et qui permettent d'analyser du ftp, je crois qu'il y a du gsm, des trucs plutôt rigolos, du bluetooth, je crois qu'il y a du bluetooth aussi, et donc là, on peut apprendre l'outil, grâce à des petits exos, on télécharge le pickup, alors que là, ce qu'on avait fait avec Cap, c'était toute une machine, où il y avait un serveur web, machin, où il fallait juste finalement, télécharger des fichiers Cap, qui traînent sur le serveur, que personne ne fait ça, enfin voilà, je trouve ça beaucoup trop compliqué, à mettre en place, enfin vraiment, pour une personne qui fait ça pour de vrai, se dire, mais attends, à quel moment, il y a des fichiers, Royer Shark, impeccable à télécharger, bref voilà, donc, à tous les étudiants, qui regardent cette vidéo, je sais pas quelle année on est, mais bon, dans tous les cas, ce sera très utile pour vous, regardez, quel type de machine, on vous propose, et si elle vous intéresse, entraînez-vous, vous dites pas juste, oh tiens, il y a du Windows, il faut que j'entraîne sur Windows, ouais, mais alors si pour accéder au Windows, distant, c'est un truc complètement pété, bon, l'intérêt est un peu moindre, bon, une fois que vous êtes sur Windows, et là, les limites, ça peut être rigolo, mais vous dites pas juste, il faut que j'entraîne sur Windows, il y a vraiment tout l'environnement, autour de la machine, qui est intéressant à travailler, sur ce, je vous laisse, je reviens peut-être d'ici 5 ans sur Internet, avec mes problèmes perso, énormément moins, et dans tous les cas, on se reverra en cours, où j'aurai tout le bonheur, pour vous donner, des devoirs maison, des TP, des TD, des notes, des examens, et tout ça, allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada